Musique Ah là là, s'il y a bien un personnage en ce moment qui fait vibrer la toile, c'est notre cher ami Spyro. Car vous le savez, les développeurs s'amusent de plus en plus chaque semaine à dévoiler du contenu des 3 jeux, mais en plus en ce moment c'est la Gamescom, et donc, vous vous en douterez, nous avons eu plein d'informations. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée uniquement à toutes les news qu'il y a eu sur Spyro dernièrement. Nous commencerons par la date de report de sortie qui est au 13 novembre au lieu du 21 septembre, c'est dommage, mais même si nous sommes tristes, il faut dire ce qui est, c'est un mal pour un bien. Cela veut dire que le jeu n'était pas complètement terminé, ils ont préféré reporter la date pour nous fournir un meilleur jeu. Et moi je ne dis pas non, surtout pour Spyro. Nous allons par la suite parler de différentes news qui concerneront Chasseur et Shella, car nous avons eu des fuites sur leur design, ainsi que leur niveau, du moins le niveau de Shella, et le premier niveau de Skyboard en compagnie de Chasseur. Par la suite, je vous montrerai très rapidement une nouvelle statuette proposée par First 4 Figures, de Spyro et Sparks en PVC, qui est tout simplement magnifique, que je vais précommander day one, dès qu'elle sera précommandable. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Et oui, donc pour commencer cette vidéo, comme j'en ai parlé dans le sommaire, Spyro est reporté au 13 novembre, malheureusement. Alors comme je l'ai déjà dit, je préfère que le jeu soit un peu plus optimisé, mieux fait, que le sortir, comme malheureusement pas mal de jeux le font, le sortent avant qu'il soit officiellement terminé. Voilà. C'est-à-dire qu'on le sort, et après on fait des petits patchs day one, des petits patchs au fur et à mesure de la semaine de la sortie, ou alors on sort la suite sous forme de DLC. Mais là, avec Sparrow, ça va être difficile. À part mettre Sparks en DLC, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule vie sur tout le jeu, ou alors qu'on n'a pas de joyaux, il faut les acheter. Je vois pas trop, mais ce serait inconcevable pour un jeu comme ça. Ça ferait un scandale phénoménal. Sinon, on pourrait aussi mettre en DLC les moutons. Genre, démerde-toi pour récupérer de la vie, en fait. Comme disaient les gens à une certaine époque à la sortie des Braves of the Wild, il faut darsouliser les jeux. Il faut les rendre plus durs. Bon, sinon, nous avons un gameplay de Stone Hills, actuellement. Donc, dans cette vidéo, en fait, le joueur va nous montrer l'intégralité du niveau. Donc, comme vous pouvez le voir, le remake est vraiment très, très, très fidèle au jeu original, du moins au niveau original, dans le cas présent. Et franchement, ça fait plaisir. Et donc, là, nous allons voir l'intégralité des dragons et leur évolution, ou du moins leur changement, parce que c'est vrai que tous les dragons ont énormément changé, c'est-à-dire que chacun a son style. Enfin, vous le voyez, c'est vraiment stylé. Chacun a sa petite coupe, sa petite tête, sa morphologie. Enfin, si vous vous en souvenez bien, si vous avez joué à Spyro, une fois ou même plusieurs, ça dépend si vous avez beaucoup remarqué ou pas la chose. Mais à certains moments, en fait, il y avait certains dragons. Les skins de dragons, on va dire, donc leur apparence, se ressemblaient un peu. Et parfois, il y en avait carrément pareil, identique. Et c'était pareil sur la voix, mais le discours n'était pas vraiment le même. Parfois, il y en a certains, ils ne parlaient pas, en fait. Du coup, c'était juste l'apparence. Mais après, ça concernait très peu de dragons, on va dire. Mais là, c'est vraiment cool qu'ils aient refait tous les dragons. Genre vraiment tous leur style, donc ça n'a pas dû être très facile, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai qu'une hâte, c'est... Je sais qu'ils sortent, tout simplement. Et malheureusement, il va falloir attendre deux... Deux mois de plus, quoi. Ça me met en PLS, un peu. Parce que, bah, lorsque vous vous en rendrez compte, Spyro, là, actuellement, il sortait dans moins d'un mois. C'est-à-dire qu'il sortait le 21 septembre. Et là, il va sortir en novembre. Donc, c'est limite, il repart à zéro, là, maintenant. Depuis son annonce officielle en juin, je crois. Donc, ça fout un peu le seum, mais bon. On s'y fait, c'est pas grave. On fait avec. Et donc, oui, dans cette vidéo, en fait, il va y avoir l'intégralité du monde de Stone Hills. Alors, cette vidéo, je le sais. Je vous le dis tout de suite. Enfin, vous le verrez, de toute façon, à la longueur. Mais elle va être assez longue, puisqu'on va décrypter... Bon, peut-être pas décrypter à 100%, mais on va parler de tous les gameplays qui ont été montrés. On va parler de nostalgie, forcément. Et, écoutez, oui, ça prendra le temps que ça se prendra. Mais en tout cas, comme vous le savez, la Gamescom, c'était... Bon, ça dépendra, en fait, à quel moment je sors cette vidéo. Mais, pour ma part, la Gamescom, c'était... Je sais plus, c'était en début de semaine ou la semaine dernière. Je ne me souviens plus vraiment. Mais, justement, durant cette période, il y a eu beaucoup d'annonces, en fait, concernant le jeu. Et même après la Gamescom, les développeurs se sont amusés à nous montrer du contenu par rapport au skateboard, par rapport à Elora, par rapport à plein de choses. Oui, parce que je ne l'ai pas dit dans le sommaire. Mais, en fait, le sommaire, je l'avais record un peu... Enfin, quelques jours avant. Et entre ce laps de temps où j'ai record, justement, cette intro et à l'heure actuelle, où je vous commente cette vidéo, il y a eu encore des fuites. Notamment... Notamment l'annonce de... Comment dire ? Du retour de Elora avec Chasseur au début de la cinématique. C'est la deuxième cinématique, du coup, de Spyro 2. Voilà. Parce qu'on n'avait jamais eu d'infos par rapport à Elora et son design, etc. jusqu'à présent. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. On a pu voir un petit peu aussi Grosso qui se fait éclater la tête, qui est expulsé, tout ça. Mais vous le verrez dans la vidéo. J'ai réussi à trouver le... Le moment. Et tout ça sera dans la vidéo. Ne vous en faites pas. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu quelque chose... Quelques petites choses, du moins, qui ont encore fuité, justement, entre quand j'ai record et quand je m'enregistre actuellement. Donc, forcément, la vidéo sera un peu plus longue qu'initialement prévue. Mais en soi, c'est pas grave. Parce que ça concerne Spyro, on s'en fout. Tout le contenu est bon à prendre. Alors, forcément, il y en a... Je pense qu'il y en a qui commencent à en avoir marre que je partage toutes les infos sur Spyro, que ce soit sur mon Twitter ou mon Facebook. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Genre, c'est mon jeu d'enfance. C'est mon premier jeu. J'attends le remake depuis que je suis petit. Enfin, peut-être pas petit parce que je n'avais pas encore vraiment conscience de tout ça. Ça n'existait pas forcément, même pas du tout. Mais à partir de l'adolescence, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un remake plus tard. Enfin, bref, vous connaissez la chanson. Et j'étais limite le seul péon à y croire de tout mon entourage. Tout le monde me trollait, en fait. Donc, maintenant, mangez. Vous allez en bouffer du Spyro. Et ce n'est pas mon problème. Mais oui, non. Sinon, là, vous voyez que les environnements et tout, c'est vraiment fidèle. Et ça fait extrêmement plaisir parce que du coup, il y a tellement, mais tellement de souvenirs qui remontent. C'est incroyable. Et puis, oui, non. Du coup, je ne sais même pas, au final, si je vais record cette vidéo en une seule prise. Enfin, je vais la commenter du moins dans son intégralité. Ou alors, je vais le faire petit à petit et il y aura encore d'autres séquences de gameplay qui vont sortir. Et du coup, je vais devoir rajouter quelque chose. Enfin, ça va être le bordel monstre. Mais du coup, oui, en fait, ça m'arrange un peu qu'il soit repoussé même si ça m'embête parce que du coup, ça me laisse le temps de terminer mes let's play actuels qui sont sur Super Smash Bros, Dragon Ball Legends et tout le reste. Ça m'arrange un peu. Comme ça, ça me laisse le temps de préparer pour mettre beaucoup de Spyro quand il sortira. Et Spider-Man sort le 7 septembre. Et je pense vraiment, vraiment, vraiment grandement me faire le let's play en votre compagnie dessus. Donc, il faudra compter qu'il y ait du contenu de Spider-Man à partir du 9 ou 10. C'est-à-dire que le temps que moi, je le DL sur PS4 parce que forcément, la connexion sur PS4 est validée et j'ai une connexion de merde donc ça tombe bien. Du coup, ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Et du coup, oui, le temps de record de faire du montage de l'upload et tout ça, le premier épisode, ce sera le 9 ou le 10. Sachant qu'il sort initialement le 7 septembre. Donc, voilà. Mais pour en revenir à Spyro, eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment super fidèle. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc maintenant, le gameplay qui va suivre, c'est Villa Springs, il me semble. Je ne peux pas se faire même plus des noms français. C'est un délire. J'ai tellement l'habitude de regarder des speedruns ou même que des streams ou même tout simplement des vidéos sur Spyro anglophones. Du coup, les noms français, je ne m'en souviens même plus. Donc, je vais m'excuser pour ça. Mais du coup, là, on va avoir un gameplay un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va avoir un comparatif fait par Till Game Master que je remercie d'ailleurs pour ceci parce que c'est vrai que du coup, on voit encore plus la comparaison justement et c'est ça qui est génial. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé mais on reste quand même fidèle. C'est-à-dire que les environnements sont les mêmes mais les détails sont absolument ouf. Du coup, ça fait désir. voilà. Après, je ne sais pas si le jeu sera entre guillemets plus dur. Ça, je ne faudrait pas vous dire parce que Crash, je n'ai pas senti la différence. Bon, sauf lors des LC où ils ont sorti un niveau ou des niveaux qui ne sont jamais sortis sur le jeu initial. Mais sinon, je n'en sais rien. Mais le design du perso et tout, c'est magnifique. C'est vraiment génial. Et en plus, on se dit que finalement, vraiment finalement, quand on regarde les graphismes de ce Spyro Reinaid Trilogy et qu'on compare un petit peu à Spyro A Hero's Tale qui était un opus PS2, je trouvais qu'à l'époque il était déjà vachement en avance sur sa génération au niveau graphisme. Je trouve, il y a quand même quelques petites ressemblances. Je pense que c'est surtout au niveau du jeu de lumière. Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout au niveau du jeu de lumière parce que c'est vrai que dans A Hero's Tale, c'était vachement coloré. C'était vachement coloré et assez détaillé. Après, c'était de la PS2 donc forcément, là, c'est beaucoup plus joli. Mais je trouve que c'est le Spyro qui s'en rapproche entre guillemets le plus graphiquement parlant. Même s'il y a quand même quasiment plus dix ans de différence parce que A Hero's Tale, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais c'était peut-être 2004, 2005, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais plus. Parce que je crois que c'était le dernier Spyro avant la nouvelle trilogie qu'ils ont sorti. Mais même ça, ils l'ont gardé. Vous voyez un peu les fils qui remontent là. J'ai trop plaisir. C'est trop bien. C'est génial. Il n'y a pas des petites références comme ça, genre un folle. C'est trop trop bien. C'est le feu. C'est le cas de le dire. Et vous voyez même que l'herbe, du coup, ils l'ont plus détaillée. Ils ne sont pas juste contentés de mettre de l'herbe plate dégueulasse comme de la merde. Et franchement, ça fait super plaisir. Bon, du coup, pour voir certains joyaux, je pense que ça va être galère par moments. Mais c'est un délire. C'est ouf quand même parce que quand on regarde le fait que les mecs, vraiment, je vous jure, ils sont partis de zéro. C'est-à-dire que quand j'avais entendu cette histoire, quand ils étaient, quand ils avaient déménagé leurs locaux, en fait, ils avaient perdu le code source des premiers Spyro qui leur servaient de modèle justement pour se souvenir un peu de quelques trucs et pouvoir se baser dessus afin de nous produire sur les mecs. Ils avaient perdu leur code source dans des cartons. Du coup, ils étaient obligés de repartir de zéro. Vous imaginez bien que sur un coup de tête, ils auraient pu se dire la flemme, il faut tout refaire. Mais non, ils l'ont fait quand même. C'est courageux quand même parce que bon. Là, ils ont quand même refait trois jeux. Certes, c'était pas non plus les plus durs à refaire mais repartir vraiment de zéro, c'est quand même pas mal. Et comme vous le voyez, même les paysages en fond, il n'y a pas en fait, il n'y a pas cette impression de flou dégueulasse où on voit presque rien. Enfin, il y a des, comment dire, c'est caché par des nuages, du brouillard un peu au lointain mais c'est bien parce que ça fait genre ça fait genre en fait on est dans les montagnes quoi, normal. C'est vraiment joli. Enfin, c'est comment dire, c'est pas un détail qui est là pour cacher des défauts du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai décor qui est étudié pour que ce soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas par exemple comme un jeu, j'aime bien Ubisoft mais il faut avouer que c'est les rois pour mettre du flou ou alors masse nuage pour masquer le fait que l'environnement parfois est hyper pauvre. En fait, là dans Spyro je trouve que c'est pas pareil. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire mais du coup, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Et même Zoé, genre, elle est stylée en vrai. Après, je crois que là, sur le moment elle était comme ça mais j'ai cru voir sur Twitter à un moment, je sais pas si c'était avant ou après mais ils l'ont un peu remodifiée pour la colorer un tout petit peu plus parce que là on a l'impression que c'est un cadavre en fait, on va pas se mentir elle est un peu morte physiquement. Elle reste belle, elle reste très bien faite mais je crois qu'ils ont changé un petit peu les couleurs je suis pas sûr. Enfin, j'ai cru apercevoir il y a quelques jours sur Twitter. Du coup, c'est une info à prendre avec des concettes même si c'est pas une info de ouf mais je crois avoir aperçu ça. Donc voilà. Mais non, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Regardez les références genre, c'est trop marrant, c'est giga beau. C'est un délire, genre, vraiment, tout est fidèle. C'est pas, ils ont changé des trucs ou ils ont enlevé des trucs par flemme parce que, oh, c'est un remake de toute façon, les gens, ils vont rejouer au jeu, ils ouvriront certains détails parce que le jeu il y a 20 ans, blablabla, enfin, celui-là n'a pas encore 20 ans, il y aura 20 ans en 2020 mais toujours est-il qu'ils auraient pu, enfin, qu'ils auraient pu justement jouer sur ça et faire en sorte qu'ils ont les certains détails et que seuls les vrais fans aient remarqué. Enfin bref, c'est archi cool et ça fait vraiment plaisir. Ça se voit qu'ils sont appliqués pour ce remake et moi, je suis hyper content, genre, je suis très, très satisfait du moins de tout ce qu'on m'a montré jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Et comme vous le voyez, même les personnages de chaque monde, en fait, ils sont super bien détaillés, leur discours reste archi fidèle. La voix, je n'ai pas écouté tous les personnages mais c'est des voix vraiment cool. Certaines sont charismatiques. il y en a d'autres qui sont toujours aussi bien adaptés aux personnages voire même mieux qu'avant, en fait, du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien de voir qu'ils ont respecté autant de détails, peut-être insignifiants pour certains mais pour des gens par exemple comme nous, un grand, grand, grand fan, c'est un délire comme ça fait plaisir. Et là, je crois que c'était la première fois qu'on avait vu Chasseur. Son design est toujours aussi stylé, vraiment, c'est un bonheur. Et ça, par contre, ça avait fait beaucoup parler de lui ce gameplay, il a fuité pendant la Gamescom justement. Et nous nous retrouvons à faire pour la première fois du skateboard et de voir l'environnement du skateboard. Donc ça, c'est le premier niveau. Nous n'avons pas le grand, grand skatepark encore, je crois. Enfin, je crois plutôt qu'ils ne nous le montreront pas. Ou alors, s'ils le montrent, c'est vraiment pour nous troll, pour nous foutre l'eau à la bouche comme jamais, ce qui serait normal si j'étais à leur place, voilà. Mais, histoire de garder la surprise, personnellement, j'espère qu'ils ne montreront pas le grand skatepark. Parce que, j'ai envie de me garder quand même la surprise. Dixit, le mec a regardé tous les gameplays, donc il va y avoir une cinquantaine de gameplays. Bon, cinquante, j'embuse un peu, peut-être une vingtaine, trentaine de gameplays différents sur Spyro pour l'instant. Et, j'avoue qu'il y a un certain qui peut faire une overdeuse ou se dire, ah merde, mais moi, je ne veux pas me gâcher la surprise ou quoi. Mais, moi, je m'en fous parce que, certes, il y a l'envie de découvrir les décors retravaillés, tout ça, c'est normal. Je suis entièrement d'accord que c'est normal et qu'il y en a qui ne veulent pas spoil. Même moi, au début, je ne voulais pas. Mais je me suis dit, mec, tu as fait les trois premiers, genre, sans déconner, tu les as fait une centaine de fois. Qu'est-ce que ça peut te foutre de regarder, de spoil ces trois remakes ? Qu'est-ce que tu en as à faire ? De toute façon, tu sais comment sont les décors, tu sais comment c'est, tu sais comment il fait ça, enfin bref, tu sais tout en fait. Du coup, la seule surprise que tu auras, c'est de voir si tout est respecté comme dans les premiers et si le jeu est bien optimisé, s'il est beau, s'il est ceci, s'il est ça, enfin, des choses basiques, on va dire, enfin, choses pas basiques à faire, je ne parle pas de ça, je parle des choses basiques durant un remake. Ce qu'on regarde le plus, c'est si le gameplay a changé, les graphismes et puis ensuite, quelques autres détails, mais c'est surtout ça, genre les références, tout ça, et moi, je voulais justement voir si tout était fidèle et pour l'instant, ça l'est et c'est ça qui a attisé ma curiosité et je suis vraiment content. Par contre, j'ai l'impression que Spyro est un peu plus... Après, je ne sais pas si c'est juste une sensation par rapport à l'image, mais j'ai l'impression que Spyro est quand même un peu plus lourd sur le skate. Je n'en sais rien. Je ne saurais pas vous expliquer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus léger. Et donc, ça, c'était un autre YouTuber qui, justement, pendant ce festival, enfin, ce festival, ce salon de Gamescom nous avait montré, il avait fait une petite vidéo récapitulative des images qui avaient fuité sur Spyro. Le 3, du coup, dans le cas présent. Et là, dans le 2, le cône magmatique, je crois qu'il s'appelait en français, en anglais, par contre, je ne sais plus. franchement, c'est super beau. C'est archi beau, il s'était amusé à faire fuiter des images comme ça et c'était trop bien. Et genre là, justement, c'est la cinématique du cône magmatique. Je ne sais plus si elle est au début, non, elle est à la fin, je crois. Et vous voyez que tout est respecté, genre les cinématiques, les personnages, tout, genre vraiment tout. Et c'est archi stylé. Alors ça, ils nous l'ont montré avant qu'il y ait la vidéo de ce niveau-là qui arrive. Donc, voilà. Ça, c'était avant et après, on a eu le gameplay. Mais franchement, le niveau de travail, la qualité de travail, elle est là. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se voiler la face. Elle est là. Et franchement, ça fait plaisir. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai l'impression que Spyro paraît un petit peu plus lourd. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, ça sera peut-être un peu plus dur de faire des figures de skateboard parce que c'est vrai que dans le 3, par moment, c'était... Quand on maîtrisait bien le skateboard, c'était assez facile de faire des figures de ouf. Mais bon, après, ça s'apprenait. Donc là, c'est la Tundra hivernale de Spyro 2. Donc le dernier royaume, le dernier monde, on va dire, avant qu'il y ait tous les autres portails qui restent dans celui-là, avant l'affrontement de Rypto. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Et donc là, par contre, c'était la première fois qu'on avait vu Chella. Là, c'était la première fois et franchement, son design, il est trop, 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 trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Il y a quelques changements quand même, surtout au niveau des habits et des cheveux. Mais c'est giga stylé. Et comme vous le voyez, ce qui m'avait tué, c'est le regard derrière. Genre, hyper, 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 hyper malsain. C'est n'importe quoi, mais c'est trop drôle. Et non, franchement, je suis hypé de ouf et j'espère que vous serez contents de voir ce let's play avec moi. Oh non ! Oh, hello ! We didn't get a chance to introduce ourselves before. My name is Allura. Uh, hi ! I'm Spyro. What are you, some kind of goat ? I'm a fawn, you dork. Oh, sorry. Did you meet the gem cutters in Glimmer ? Yeah ! They gave me a souvenir too. They called it a talisman. They gave you a talisman ? What, is it special ? I just stuck it in the guidebook you gave me. Well, there are 14 talismans in Avalar and they are all magical. If you can collect enough of them, they can be used to defeat Ripto. Hunter, where have you been ? Oh, I, uh, got a little lost. Donc voilà. Franchement, cette cinématique giga stylée, elle est super bien faite, tout est fidèle, ça fait trop plaisir. C'était la première fois qu'on avait vu Elora et franchement, le design est excellent. Je le kiffe, je le sur-kiffe et, bah, je suis absolument pas déçu. Et du coup, là, on se retrouve pour le dernier gameplay qui est sur Clout Spike, je crois. Et, le niveau de détail est ouf. C'est ultra beau, c'est ultra fidèle encore une fois et j'ai qu'une hâte, je le redis, c'est qu'ils sortent. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, en fait, tout est beau. Après, forcément, je suis pas vraiment objectif à 100% parce que, je l'ai dans le cœur, cette trilogie, je l'ai dans le cœur. Donc, forcément, ça n'aide pas. Mais comme je l'ai dit, bah, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils sortent. Donc là, vous l'avez vu dans le premier gameplay de Stonehill, là, c'était, ça, c'était encore avant que les gameplays fuites. mais vous aviez eu le comparatif entre la version PS1 de Spyro 1 et la version Raynight Trilogy sur PS4 avec chaque dragon et comme vous le constatez, enfin, comme vous pouvez le constater, plutôt, le design a radicalement changé et franchement, mais alors, franchement, ça fait trop plaisir, en fait, parce que là, on a vraiment l'impression de délivrer un dragon différent à chaque fois. Il a son apparence, son caractère, sa voix et tout. Il y avait un peu ça dans Spyro 1 mais parfois, ça se ressemblait avec d'autres dragons, du coup, voilà, mais là, le fait qu'ils sont vraiment appliqués là-dessus, puis les dragons sont archi beaux, il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà. Et là, pour cette dernière partie, si jamais je sors la vidéo avant qu'il y ait encore d'autres trucs qui fuitent, là, nous avons une figurine qui a été faite par Fast4Figure. Alors, c'est une figurine, normalement, qui va coûter aux alentours des 80 dollars, je crois. Moi, je vais l'instabay, je vous le dis tout de suite. Normalement, elle sera en vente à partir de septembre, d'après ce que j'ai pu comprendre sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis tombé amoureux de cette statuette. Elle est vraiment super jolie. Donc, vous aurez 4 angles, vous n'en faites pas, c'est juste que je laisse un peu de temps pour chaque image pour que vous puissiez admirer. Mais je trouve le détail vraiment joli au niveau... Enfin, je trouve que la statuette est vraiment jolie au niveau du détail. Du coup, franchement, moi, je l'achète tout de suite. Dès qu'elle est précommandable, je le fais. Et puis, il y a une autre figurine, enfin, une autre statuette plutôt. Je pense que vous l'avez vue. Elle était annoncée l'année dernière. Les précos étaient l'année dernière, en juillet ou en août, je ne sais plus. Et normalement, elle sera livrée en septembre ou octobre. C'est une autre statuette qui est issue de Spyro 1. En fait, Spyro a la posture, alors, je ne l'ai pas sous la main, mais Spyro a la posture de la pochette du premier jeu de Spyro. Vous savez, quand ils vous regardent fièrement et qu'il y a Nastinor qui est le buffle derrière et tout ça. Enfin, non, pas le buffle. Je ne sais même plus comment ça s'appelle comme animal. Une espèce de buffle taureau bizarre génétiquement modifié. Enfin, bref. Et du coup, oui, voilà, la première statuette qu'ils ont fait sur Spyro, c'était celle-là. Et là, ils nous ont annoncé un an après celle-ci, à l'occasion de la sortie de Spyro Reunite Trilogy. Voilà. Donc, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je vais l'acheter tout de suite parce qu'elle est vraiment très très jolie. Les détails sont beaux. Et Sparks a un air mais très 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 content en fait mais un peu drogué. Genre, on dirait que là, il est en train de planer. Mais ça reste mignon quand même, c'est marrant. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo récapitulative des infos vous aura plu. Alors, j'ai peut-être dit certaines bêtises et je m'en excuse, c'est juste sous le coup de la hype parce que je suis vraiment content de parler de Sparrow à chaque fois. Je pense que mon interlocuteur ou interlocutrice qui parlera en face de moi quand on en parle, il me verra avec des étoiles dans les yeux. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien éclaté et c'était un plaisir de vous donner toutes ces infos et ça me fait plaisir aussi de faire d'autres vidéos que des Let's Play et faire un petit peu des trucs comme ça genre un peu plus travaillés, un peu plus appliqués et j'espère que j'en ferai d'autres à l'avenir. Voilà. Donc, c'était Gaillon, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut !